Bonjour et bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invitée ce midi c'est Sonia Bakest, la présidente de la province sud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous sommes déjà à moins de deux mois du référendum du 4 octobre. Où en est la campagne des loyalistes ? Comment ça se passe ? On a l'impression que les choses sont relativement calmes globalement. Écoutez la campagne se passe plutôt bien, on a fait le choix d'identifier en fait les personnes que nous devons convaincre. Donc alors il y a eu le grand pique-nique du 19 juillet dernier qui a été un grand succès, qui a montré qu'on pouvait nous aussi afficher nos couleurs. Il y a un gros pique-nique demain dans le nord à Vaud. Et puis il y a tout un tas d'actions de terrain où on va voir les abstentionnistes un par un, on les contacte. Pour les loyautés la campagne est un peu différente, pour la communauté walizienne et foutounienne c'est encore un peu différent, pour la brousse c'est différent. Donc on s'est adapté et on a fait une campagne spécifique pour chacun. Par rapport à il y a deux ans vous avez l'impression que les choses bougent, que les choses changent, que les abstentionnistes notamment sont plus sensibilisés qu'il y a deux ans ? Je pense oui. Je pense qu'on s'est fait peur il y a deux ans. Je pense que ceux qui ont cru qu'on allait gagner 70-30 et qui ont été à la pêche sont peut-être plus motivés cette fois-ci pour aller voter. En tout cas je l'espère. Et on met en place tout ce qu'il faut pour que ces gens-là aillent voter. S'il faut les accompagner on les accompagnera mais en tout cas on fait tout ce qu'il faut pour que le maximum aille voter. Alors quel est le message essentiel de votre campagne lorsque vous appelez à voter non ? On l'a dit c'est pas forcément porteur. Mais quel est le nom que vous défendez ? Quel est le message que vous transmettez aux Calédoniens pour les inciter à voter non à l'indépendance ? En fait c'est assez simple. On vote non à l'indépendance. Ce qu'on ne veut pas c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire ce qu'on ne veut pas c'est perdre notre attachement à la France. Ce qu'on ne veut pas c'est une Nouvelle-Calédonie où une ethnie prend le dessus sur les autres. Ce qu'on veut c'est pouvoir continuer à vivre ensemble, que toutes les communautés aient la même place en Nouvelle-Calédonie, les mêmes droits, les mêmes devoirs, qu'on puisse continuer à construire cette Nouvelle-Calédonie qu'on aime, dans laquelle on vit depuis plusieurs décennies, où on est en capacité de vivre ensemble. Et malheureusement c'est vrai que ces référendums ils ont clivé. Forcément on a un repli identitaire. On a les indépendantistes qui aujourd'hui défendent finalement une ethnie qui prendrait le dessus sur les autres. Et c'est à tout ça qu'on dit non. Quel est votre projet véritablement ? Puisque vous avez dit au début de la campagne on va être unis contrairement à il y a deux ans et on va avoir un projet contrairement à il y a deux ans. Au-delà de ces termes, le projet il est prêt, vous le préparez, qu'est-ce que vous allez mettre dedans ? Est-ce que vraiment les gens auront en main quelque chose qui leur dira comment vous voyez l'avenir ? Oui alors le projet il est en cours de finalisation. Mais l'idée c'est qu'on puisse partager ce projet avec les Calédoniens. C'est-à-dire que vraiment on va évidemment coucher les bases et on a déjà bien sûr travaillé sur notre vision de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'idée c'est que dès que ça sortira dans les prochains jours, on puisse échanger sur le terrain avec les Calédoniens, quel que soit là aussi l'endroit où ils habitent, de manière à ce qu'ils puissent eux aussi nous donner leur vision et savoir comment ils voient la Nouvelle-Calédonie demain dans la France. Mais ce ne sera pas forcément un projet statutaire, c'est déjà, c'est encore un peu trop tôt selon vous, vous serez plus au niveau des valeurs, des grandes idées ? Oui on sera au niveau des grandes idées, des valeurs, mais on sera aussi sur les questions statutaires sans forcément rentrer dans le détail. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Le gouvernement collégial, on arrive un peu aux limites de l'exercice, le congrès tel qu'il existe proportionnel, où finalement on a aujourd'hui trois élus sur 54 qui font la pluie et le beau temps, alors que 20 ne le font pas. Enfin on arrive un peu aux limites de l'exercice et tout ça on va le poser pour essayer de proposer un nouveau système qui fasse qu'on ait demain une Calédonie française où on puisse être fier d'être calédonien, fier d'être français et vivre dans une nouvelle Calédonie où les choses avancent, enfin où on puisse prendre des décisions. Puisqu'on parle de statut calédonien ensemble, on reviendra sur le lancement de leur campagne, mais l'un des reproches qu'ils font à certains d'entre vous, à certains des loyalistes, c'est une volonté de partition de la part de certains d'entre vous. Est-ce que ça fait partie de votre projet ce terme, ce projet de partition ? On sait que c'est un mot qui fait peur en Calédonie. Oui alors d'abord Calédonie Ensemble malheureusement a pas encore digéré la défaite de l'année dernière. C'est dommage parce que là vous savez on est passé à autre chose, les provinciales sont terminées, on est sur le référendum. Et visiblement on défend la même chose, on défend le non à l'indépendance. Je trouve regrettable qu'on ne le fasse pas ensemble, ils ont refusé de participer à ce groupe des loyalistes qui a été constitué avec tous les autres partis politiques, alors que finalement on défend la même chose. On leur a proposé de venir à nos grands événements, ils ne viennent pas, je trouve ça regrettable. Et puis ensuite ils inventent des choses, ils inventent notre nom serait différent du leur, notre nom serait un nom raciste ou un nom de partition. C'est un nom d'ouverture et un nom respectueux du oui. Le non c'est un nom, le non et puis non c'est clair, quand on dit non à l'indépendance, on dit non à l'indépendance, on ne dit pas un peu non, un peu oui, non on dit non c'est tout. Donc nous on a, vous savez le 19 juillet dernier il y avait toutes les communautés qui étaient présentes, parce qu'on peut être fier d'être calédonien de toutes les origines, et fier de vouloir rester dans la France, et c'est ça qu'on défend aujourd'hui. Et pour ce qui concerne le prochain statut, nous on a pris en compte le résultat du 4 novembre 2018. On a pris en compte et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que 75% des habitants de la province sud ont voté non, et 80% des habitants de la province nord et de la province des îles ont voté oui. On est obligé de faire avec ça. Et pour faire avec ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut respecter la volonté de ceux qui ont voté oui, de vivre différemment, et respecter aussi celles de ceux du sud qui ont majoritairement voté non. Donc l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de dire, eh bien donnons plus de compétences aux provinces, donnons plus d'autonomie, plus de capacité de décision aux provinces, de manière à ce que finalement, eh bien on s'adapte aux volontés, aux modes de vie des Calédoniens, quel que soit l'endroit où ils habitent. Et donc l'idée c'est pas du tout l'idée de la partition. L'idée c'est de dire, bah finalement on a des modes de vie différents, et on l'a bien vu pendant le Covid. Pendant le Covid, on a eu des fonctionnements différents, on n'a pas fait la rentrée au même moment. Les coutumiers ont bloqué en province des îles l'arrivée même du président même de la province des îles. C'était inenvisageable en province sud. C'est des choses qui sont différentes, on ne fonctionne pas pareil. Et je pense qu'il faut simplement accepter ces différences. Et accepter ces différences, c'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble correctement. C'est ce que vous avez appelé l'hyper-provincialisation et que Pierre Progy appelle la différenciation provinciale. Et que d'autres appellent fédéralisme interne. Et c'est pas de la partition. Alors, toujours dans le lancement de leur campagne, Calédonie Ensemble vous reproche aussi votre radicalisation. Est-ce que vous assumez ce durcissement de la campagne ? Ils le voient notamment dans vos postes, dans les communiqués que vous avez pu publier. Je crois que Calédonie Ensemble confond clarté et radicalisation. On est clair, on veut que la Calédonie reste dans la France. On vote non à l'indépendance. C'est pas un petit non pour respecter le... On respecte tous nos adversaires. Je suis très respectueuse des gens qui défendent leurs convictions. Les indépendantistes défendent le oui. Ils le font avec les tripes comme on le fait nous. Et on est très respectueux de ça. Et vous savez, on est tous conscients qu'il faudra qu'on discute le lendemain du référendum. Qu'il y aura un 5 octobre 2020. Il y aura peut-être un troisième référendum. Mais en tout cas, on souhaite tous discuter, on souhaite tous construire un projet d'avenir pour la nouvelle Calédonie ensemble. Et ces discussions, on les a déjà. Sauf qu'on voit bien que tant que le processus n'est pas terminé, on n'arrivera pas à coucher sur le papier à un projet de statut. Calédonie Ensemble fait croire aux Calédoniens qu'ils ont le monopole des discussions avec les indépendantistes. Mais ils ont eu le pouvoir pendant 15 ans. Et ça a amené à quoi dans les discussions avec les indépendantistes ? On n'a fait que reculer. On a reculé sur le corps électoral. On a reculé sur les financements. On a reculé sur tous les sujets. En fait, à chaque fois qu'ils se sont mis autour de la table avec les indépendantistes, ils ont reculé. Je ne crois pas que le positionnement qu'on a, qui est un positionnement clair, qui est un positionnement où on assume nos convictions, celle d'être calédonien, d'être fier d'être calédonien, mais aussi d'être fier d'être français, ces positions-là, ce n'est pas de la radicalisation, c'est de la clarté. Le FLNK a lancé sa campagne, a présenté son projet avec une période de transition. Il affirme vouloir répondre aux préoccupations quotidiennes des Calédoniens. Vous avez lu leur projet ? Vous avez un commentaire sur la manière dont ils présentent les choses ? Oui, alors j'ai lu leurs deux projets, celui qu'ils avaient sorti avant et puis celui qu'ils ont bonifié, je crois que c'est le terme. Bonifié et rénové. Bonifié et rénové. Alors en fait, tout simplement, je crois qu'ils ont extrait les partis qui pouvaient poser problème. Vous savez, il y a, moi je dis toujours qu'il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Là, on voit bien qu'en fait, dans leur vrai projet, ils mettent une ethnie au-dessus des autres. On le voit, nous, dans tout ce qui se passe sur le corps électoral, où ils essayent de faire radier les personnes qui n'ont pas un nom à consonance Kanak. On le voit sur les revendications foncières. On le voit dans le quotidien. Et puis, dans le premier projet, il disait bien que le président de Kanaki ne pouvait être qu'un Kanak, parce que le président a été élu par une assemblée constituée par la représentation démocratique et par les représentants coutumiers. Donc, de fait, ça ne pouvait être qu'un Kanak. Ça, ça a été enlevé dans le projet bonifié. C'est dommage, je pense qu'il faut, encore une fois, vous savez, je pense qu'il faut assumer. Il faut être clair. Quand on défend un projet, nous, on défend le projet de maintien de la Calédonie à la France, on dit ce qu'il y a dedans. Non, on ne dit pas après, le lendemain. Alors là, en plus, on a un nouveau, quelque chose de nouveau qui est arrivé, alors qui était un peu envisagé en 2018, mais pas aussi clair. C'est la période de transition. C'est-à-dire, vous voulez Kanaki, vous voulez être indépendant, mais vous inquiétez pas, la France va rester. Ah non, oui, effectivement, il faudra peut-être un an ou deux ans pour préparer l'indépendance. Mais concrètement, la France ne va pas rester. La France ne va pas continuer à payer les retraites. La France ne va pas continuer à financer l'enseignement. La France ne va pas continuer à nous défendre contre les risques qu'on a au niveau de nos frontières, au niveau de la Chine, dont on voit bien qu'elle avance dans le Pacifique. La France, elle ne sera plus là. Si on décide de l'indépendance, la France, elle ne sera plus là. Et on a eu ce débat au Congrès, et on l'a bien dit à Jacques Lallier, aux différents intervenants, arrêtez de faire croire aux Calédoniens n'importe quoi. Quand on décide d'être indépendant, on est indépendant sans la France. Quand ils parlent de garantir le niveau de protection sanitaire et sociale, quand ils disent que même ça s'améliorera, ou qu'il y aura une économie moderne et qu'ils seront autonomes financièrement, vous pensez qu'ils mentent aux Calédoniens, qu'ils prennent leur désir pour des réalités ? Bien sûr. Alors, vous savez, on a fait le choix dans cette campagne de ne pas parler que d'argent. Parce qu'en fait, si on aime la France, ce n'est pas pour l'argent qu'elle nous donne. On aime la France parce que la France, c'est des valeurs, parce que la Calédonie française, elle nous permet de vivre ensemble. Donc on a fait le choix de ne pas trop parler d'argent. Mais quand même, comment on peut imaginer, comment les indépendantistes qui écoutent ces discours des responsables politiques indépendantistes peuvent croire qu'on va demain remplacer 170 milliards ? Alors certes, on peut se dire qu'on va faire des économies, à mon avis, c'est indispensable. On va faire combien ? 10, 20 milliards d'économies. Mais clairement, on n'aura plus les moyens. Et ça a été dit de manière assez franche par Gérard Régnier. À l'époque, il était secrétaire général de l'Union calédonienne. Il a dit, évidemment, le niveau de vie va baisser des Calédoniens. Ça, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les mamies, les papys qui se font soigner gratuitement, se feront plus soigner gratuitement. Aujourd'hui, l'enseignement pour lequel il n'y a pas de coût, on va à l'école, on met ses enfants à l'école gratuitement. Et bien ça, c'est plus possible, comme c'est plus possible dans d'autres pays indépendants. Mais encore une fois, c'est une histoire de clarté. Et notre projet à nous, il est clair. On dit ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et bien quand on dit qu'on veut être indépendant, quand on dit qu'on va voter oui à l'indépendance, on dit oui, la France va partir. Et la France va partir avec ses 170 milliards. Alors ils mettent aussi beaucoup en avant le vivre ensemble. Est-ce que ce n'est pas un argument qui peut rassurer ou convaincre un certain nombre de Calédoniens qui hésitent et qui se disent après tout, si demain tout le monde vit ensemble, le destin commun, ça reste un peu un rêve et un objectif en Calédonie ? Oui, alors je suis assez d'accord sur le fait que c'est un argument qui convainc. Et en fait, le vivre ensemble, il est chez nous. Il est dans le projet du non à l'indépendance. Parce que vivre ensemble, c'est vivre avec, quand on naît en Nouvelle-Calédonie, qu'on naisse d'origine européenne, d'origine mélanésienne, d'origine walisienne, d'origine indonésienne, asiatique et que sais-je, métisse parce qu'il y en a de plus en plus. Et bien dans notre projet, on naît avec les mêmes droits, avec les mêmes devoirs, avec la même capacité de réussir ou d'échouer. Ce n'est pas le cas dans le projet des indépendantistes. Et donc, je suis convaincue que pour vivre ensemble, et pour vivre ensemble le mieux possible, c'est notre projet, celui du non à l'indépendance, qui est le mieux placé pour vivre ensemble. Parce que finalement, la France aujourd'hui, elle ne nous impose rien. Elle nous aide financièrement, elle nous protège de l'extérieur et elle permet à toutes les communautés de vivre ensemble. L'un des points vraiment de dissension avec le FLNK, avec les indépendantistes, c'est la question du nickel, qui est bien sûr omniprésente en Nouvelle-Calédonie, qui revient en plein dans le débat à quelques mois, à quelques semaines maintenant, du deuxième référendum. Il y a eu un certain nombre de révélations. Vous y avez participé d'ailleurs concernant l'état de l'usine du Nord, la situation de KNS. Est-ce que ce n'est pas vraiment inquiétant pour le rééquilibrage et pour l'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie ? Encore une fois, je crois que ce qui est important, c'est de dire la vérité. Les indépendantistes ont pendant longtemps, alors ça n'a pas été le cas ces dernières années compte tenu de la situation du nickel, mais ils ont longtemps fait croire qu'ils allaient pouvoir, avec leur montage, notamment avec le montage de l'usine du Nord, financer l'indépendance. Alors, ils le disent moins, mais quand même, on sent bien que ça reste que si on prend 51% dans toutes les usines, finalement, on pourra financer l'indépendance. Et finalement, j'ai voulu mettre sur la table la situation de KNS parce qu'il faut que les gens sachent, il faut qu'on arrête de leur cacher la vérité. Quand on dit que la SMSP détient 51% de KNS et que donc, cet outil, c'est un outil PI, on entend ça, alors ça, c'est mis à toutes les sauces, l'outil PI, l'usine PI, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que KNS a aujourd'hui 1150 milliards de dettes à Glencore. C'est ça, la situation. Et cette dette, elle coûte 51 milliards d'intérêts par an. C'est-à-dire que même si KNS produisait au maximum, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils ont arrêté une ligne, ce qui n'est pas le cas, on n'arriverait même pas à payer les intérêts. Et si on répartit ça à chacun des habitants de la province nord, eh bien, c'est 20 millions au boulé, au pied de chaque enfant qui va naître en province nord. C'est ça, la réalité, et qu'on ne sera jamais capable de payer. Et le problème, c'est qu'en plus, ceux qui prêtent, ils se sont garantis leur emprunt, ils ont nanti les massifs. C'est-à-dire que si, en plus, on n'est pas capable, ils ne sont pas capables de payer la dette, eh bien, les massifs ne nous appartiennent plus. Et ça, je pense que c'est important parce qu'il faut casser ces mythes-là. C'est-à-dire que c'est tellement facile de dire 51%, projet, pays, etc. En province sud, la situation, elle est complètement différente. Ce qu'on est en train de négocier, et ce qui va être le cas en province sud, c'est qu'on va avoir une participation dans l'usine, mais sans dette. On a nos massifs à nous, qui ne sont pas nantis. Par contre, la vigilance qu'on a, nous, c'est le fait que les garanties environnementales soient posées, qu'on ait suffisamment de garanties environnementales pour que notre sol, notre terre, puisse être protégée de cette industrialisation. Ce n'est pas le cas en province nord. On va revenir sur l'usine du sud, parce que c'est aussi un vrai sujet. Mais l'usine du nord, vous le disiez, c'est un mythe, mais c'est aussi quelque chose de fondamental dans le rééquilibrage, dans la création d'emplois en province nord. Alors, comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Personne n'a intérêt à ce que le système s'effondre complètement ? Ah ben non, personne n'a intérêt. Et d'ailleurs, je rappelle que l'État est aussi venu au secours de l'usine du nord il y a quelques années, quand il est venu au secours de la SLN et de Valais. Et on a tous intérêt à ce que ce projet du nord continue. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur le fait de faire fonctionner cet outil-là, de faire que cet outil-là, finalement, arrive à produire, plutôt que de voir aujourd'hui la SMSP qui veut faire le même montage dans le sud, qui veut venir dans le sud. Enfin, encore une fois, essayons de faire fonctionner l'usine du nord, soyons humbles, un petit peu d'humilité, je pense, de la part de chacun, c'est bien. Concernant l'usine du sud, vous êtes réjouis de l'avancement des discussions, de la reprise par des Australiens ? On dit pourtant que NCR est une junior et qu'elle n'a pas forcément les épaules assez larges pour reprendre Valais-NC. Vous, ça vous satisfait ? Ça vous rassure, l'état des discussions actuelles ? Alors moi, vous savez, je n'ai pas d'avis sur... Je n'ai pas d'action ni chez NCR, ni chez Coréan-Zang, ni à la SMSP, ni nulle part. Donc moi, je n'ai pas d'avis sur qui doit reprendre Valais. Moi, mon avis, il est l'intérêt des populations. L'intérêt des populations, c'est quoi ? C'est que l'usine continue à fonctionner, c'est-à-dire que Valais ne partent pas du jour au lendemain en laissant les emplois sur le carreau. Mon intérêt, c'est qu'à un moment donné, les Calédoniens touchent quelque chose de l'appauvrissement de leur sol. Et mon intérêt, c'est que les conditions et les garanties environnementales soient suffisantes. C'est ça l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça l'intérêt de la province sud. Et vous pouvez en avoir les garanties. Et donc, nous, moi, vous savez, les discussions, j'ai l'air comme ça peut-être d'être d'accord avec tout, mais les discussions qu'on a avec les repreneurs éventuels et avec Valais sont extrêmement dures. Parce qu'il n'est pas question qu'on laisse un repreneur qui n'aurait pas les épaules et qui n'apporterait pas les garanties financières et environnementales nécessaires. Il n'est pas question de ça. Simplement, et c'est ce que j'ai dit aux coutumiers hier, simplement, nous, on est depuis très récemment associés aux discussions. Et ces discussions, je le répète, elles sont dures, elles sont vigilantes, elles sont de défendre l'intérêt de la province. Et je pense que les coutumiers ont leur place dans les discussions qui sont en cours parce qu'effectivement, le lien à la terre, etc. Sauf que si leur position, c'est de dire dès le départ, nous, si ce n'est pas le repreneur qu'on veut, on bloque tout, ça va être compliqué les discussions. Parce que moi, je suis convaincue que ce n'est pas nous qui sommes en capacité de dire quelle société est la mieux placée. Ce qu'il faut, c'est regarder, une fois qu'on a la liste des repreneurs, si ces repreneurs-là sont, oui ou non, en capacité de nous garantir ce dont on a besoin. Les coutumiers du Sud, justement, ils ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas de NCR. Ils préfèrent la solution qui avait été envisagée de Sophie Nord et d'un Sud-Coréen. Ils vous ont entendu ? Vous croyez qu'ils sont prêts à discuter, à accepter une autre solution, à entendre les arguments qu'ils pourront leur être donnés ? J'espère, j'espère. On a discuté très sereinement hier avec les coutumiers. On a, avant-hier, pardon, on les a vus, on a discuté longuement. Les arguments, leurs arguments, ce sont pour certains, pas tous, mais les arguments d'André Dang, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'André Dang est allé les voir, il leur a vendu une solution. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, sur le plan industriel, le procédé qui est proposé aujourd'hui par Valet-NC, par Antonin Beurier, amène à ce qu'on nous rachète ce qu'on produit. On a un engagement, on a des engagements de gros producteurs de batteries, comme Tesla, par exemple, pour les 5 à 10 prochaines années, sur le produit qu'on va faire dans cette usine. En face, on a un vague projet, que moi, je n'ai pas vu, mais dont on nous parle, qui est finalement de changer de process et de faire un process qui n'a été validé qu'en laboratoire. C'est ça, la situation. Avec, en plus, sur le montage financier, on nous dit qu'il faut prendre 51%, mais on ne sait pas du tout quel va être le montant de la dette. Je crois qu'encore une fois, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On est en train de regarder si l'entreprise australienne est capable ou pas de reprendre dans de bonnes conditions Valet. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas au bout des 45 jours, il faudra regarder ce qu'il y a à côté. Et vous suivrez ça de très près, je veux dire, le déroulement des discussions, il y a 45 jours qui ont été donnés pour prolonger les discussions. La province est associée d'une manière ou d'une autre ou suit le dossier ? La province est associée à deux titres. D'abord, elle est régulateur, c'est-à-dire qu'elle a des garanties environnementales qui, aujourd'hui, sont significatives, mais qui sont insuffisantes. Donc, il nous faut renégocier. Et puis, il devrait y avoir une assemblée de provinces à la fin pour valider le rachat de Valet. Et puis, la province est aussi actionnaire via SPMSC à hauteur de 5% dans Valet. Et ça a vocation, là aussi, à évoluer. Autre dossier polémique concernant les mines, celui des exportations de minerais, demandé par Valet-NC et par la SLN. Il y a une première autorisation qui a été donnée par le gouvernement où il y a eu une majorité qui s'est dégagée. Comment ça va se passer devant le Congrès ? Écoutez, on verra. C'est très politique, là aussi. Oui, c'est très politique. Encore une fois, je crois que, vous savez, tous les pays du monde ont mis en place un système de royalties pour ce qui est extrait de leur sol. Et c'est ça qu'il faut faire en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire dire qu'on est contre les exportations, ça n'a plus de sens parce qu'il n'y a plus aucune usine qui peut s'en sortir localement compte tenu du coût du travail, compte tenu de la compétitivité et de la concurrence qu'il y a à l'international. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc il doit y avoir, pour que ça puisse être équilibré, il doit y avoir des exportations. Ce qu'il faut simplement, c'est que ces exportations, elles rapportent quelque chose aux Calédoniens et qu'elles permettent finalement de créer une autre économie à côté, de diversifier notre économie, de créer d'autres emplois ailleurs parce qu'on aura mis en place des royalties. Alors on appelle ça redevance à l'extraction, taxe à l'export, peu importe. En tout cas, que les Calédoniens s'y retrouvent dans l'appauvrissement de leur sol. C'est ça, à mon sens, la solution. Et c'est pour ça que le package qu'on a proposé, entre guillemets, avec l'autorisation d'exportation d'une part et d'autre part, ces redevances, eh bien ça a du sens. Parce qu'effectivement, oui, on va appauvrir le sol, oui, on va prendre dans la richesse qu'a la Calédonie, qui est quand même son nickel, mais en face, on va avoir du monétaire. Est-ce que ce débat n'arrive pas au plus mauvais moment, c'est-à-dire à quelques semaines du référendum, au moment où chacun adopte des positions, voire des postures forcément très fermes ? Si, ça n'arrive pas, évidemment, ça n'arrive pas au bon moment. Mais la SLN, le prêt qui a été accordé à la SLN, il y a quelques années, arrive au bout en décembre. Et donc, s'il n'y a pas de solution, on a un risque de fermeture de la SLN. Et je pense qu'en termes de mauvais moments, il n'y aurait pas de pire moment que si on imaginait aujourd'hui les milliers d'emplois, que ce soit de la SLN ou de Valais, qui seraient remis en question. Si, aujourd'hui, on avait 2 000 ou 4 000 chômeurs de plus à quelques semaines du référendum, je crois qu'on aurait un vrai problème. Donc, évidemment, ça n'arrive pas au bon moment. Mais, encore une fois, il faut donner de l'air à la SLN et il faut permettre à Valais de continuer et d'avoir un repreneur. Parmi les sujets d'actualité également, le renouvellement du Congrès, ce n'est pas si vieux, la réélection de Roquamitan à la présidence du Congrès grâce aux voix de l'Éveil Océanien, l'Éveil Océanien qui a fait un intergroupe ou un groupe commun avec l'UCFLN, qu'est-ce nationaliste ? Quelles sont vos relations avec l'Éveil Océanien ? Comment est-ce que vous voyez leur fonctionnement, leur positionnement, alors qu'on le rappelle, Mila Kloetoukoumouli, leur président, et votre 3e vice-président à la province sud ? C'est un peu compliqué, tout ça, non ? Oui, c'est un peu compliqué. Vous savez, l'Éveil Océanien, c'est un jeune parti qui fait, à mon sens, preuve d'un peu d'immaturité, si je peux me permettre. Un peu d'immaturité parce que, vous savez, ça n'existe pas les intergroupes au Congrès. On fait un groupe ou on ne fait pas de groupe. Aujourd'hui, l'Éveil Océanien siège avec le groupe UCFLNKS et nationaliste. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, la communauté walidienne et foutounienne a très largement, et très largement, pour la France, l'a prouvé le 4 novembre 2018, ils veulent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Et donc, aujourd'hui, se retrouver avec ceux qui, au départ, laissaient penser qu'ils pourraient représenter la communauté qui siège au sein du groupe UCFLNKS, ça pose un vrai problème de cohérence et de clarté. Vous savez, je suis très attachée à la clarté. Je l'ai dit à Mila Koulotou Koumouli. Je pense qu'il est en partie conscient de la situation. Mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et là, ils ont fait le choix et ils l'ont expliqué très clairement de dire l'équilibre. C'est Thierry Santat d'un côté au gouvernement et Roquamitan au Congrès. Donc, en fait, on est au milieu. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce qu'en constituant le groupe avec le FLNKS, ils ne sont plus au milieu. Ils ont fait le choix de se retrouver dans un groupe et dans un groupe indépendantiste à deux mois du référendum. Donc, évidemment, ça a eu des conséquences en termes de confiance à la province, en termes de délégation, de secteur, etc. Parce qu'aujourd'hui... Il y a eu des répercussions, des entre guillemets sanctions ou réponses ? Ce n'est pas des sanctions. Vous savez, j'en ai discuté encore une fois longuement avec le président de l'Éveil Océanien. À la province, moi, j'ai besoin d'avoir des choses qui sont claires. Je considère que les indépendantistes sont clairs dans leur positionnement. Ils veulent l'indépendance. Et donc, finalement, ils convainquent globalement que leur électorat... Quand on a un président d'un parti communautaire, puisqu'il s'affiche comme ça, qui dit finalement, je ne suis ni pour ni contre, ça pose un problème. Parce que finalement, ces électeurs, ils vont se dire quoi ? Finalement, ce n'est pas grave. Alors qu'ils ont très largement voté pour la France. Et que, clairement, d'une part, le territoire de Wallis et Futuna serait bien embêté si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante. Et d'autre part, que la population walisienne et futunienne serait la première à avoir des conséquences extrêmement difficiles si c'était l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'à un moment donné, tout ça, il faut le dire. Et je regrette, je lui ai dit, je regrette que l'éveil océanien ne se positionne pas pour ce référendum. J'espère, et je l'ai dit encore une fois à Mila Kouzoukoumouli, j'espère qu'au moins les élus, à titre personnel, se positionneront pour ce référendum. Mais je le répète, je pense qu'il ne faut pas catégoriser l'ensemble de la communauté walisienne et futunienne dans l'éveil océanien. L'éveil océanien, ils ont fait 6 000 voix aux élections provinciales. Il y a 30 000 walisiens et futuniens en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'ils ont fait un coup communautaire, entre guillemets. On sait très bien qu'il y a un très grand attachement identitaire en Nouvelle-Calédonie. Mais je pense que là, ce qui est important, c'est d'être clair sur la volonté de maintien dans la France ou pas. À moins de deux mois du référendum, encore une fois, il y a un partenaire dont on parle peu et qu'on entend très peu, c'est l'État. L'État qui a changé, ses représentants, nouveau Premier ministre, nouveau ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Vous avez des contacts avec eux ? Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation ? Est-ce que vous ne regrettez pas qu'ils ne s'expriment pas davantage, étant donné le contexte ? Je l'ai eu au téléphone mercredi soir, longuement, comme je crois qu'il a eu l'ensemble des acteurs. Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu, effectivement, que je connais bien, puisqu'en fait, il est venu en Nouvelle-Calédonie il y a une dizaine d'années avec Bruno Le Maire à l'époque. Et puis, je l'ai suivi parce que ça fait partie de ses jeunes élus. Il est plus jeune que moi, mais de la nouvelle génération. Donc, je le connais bien. J'en ai discuté longuement avec lui. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un positionnement fort de la France, de l'État. Je crois qu'il l'a bien compris, d'ailleurs, dans les propos qu'il tient. Un positionnement fort parce que là, aujourd'hui, clairement, la question qui se pose, c'est de savoir si on va couper un bout de la France ou pas. C'est ça, la question qui se pose le 4 octobre prochain. Et donc, on a besoin d'avoir, à un moment donné, un gouvernement, même si on peut comprendre que l'État soit impartial au titre de l'organisation du référendum, mais que le gouvernement se positionne pour dire ce qu'il veut pour la Caïdonie. Alors, il y a en préparation ce document, ce fameux document qui doit être complété là aussi, puisque celui qui avait été publié en 2018 avait semblé un peu léger aux uns et aux autres. On en est où ? Il se rédige où ? Au commissariat avec les groupes politiques ? Ou c'est l'État qui tient la plume ? Comment ça se passe ? On est en discussion sur ce document parce que, malheureusement, avec le remaniement, avec le Covid, etc., ça a pris du retard. Et je pose la question de l'opportunité de sortir quelque chose de nouveau à moins de deux mois du référendum. Donc, c'est la question qui se pose de savoir s'il y aura quelque chose de nouveau ou si, finalement, on retraîtera des choses qui ont déjà été publiées. Avec charge à chacun de décliner lui-même les éléments qui lui semblent intéressants. Oui, enfin, encore une fois, je crois que personne n'a intérêt à créer de nouvelles polémiques avec un nouveau document qui serait sorti et dont les mots pourraient faire sens dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'on a intérêt à continuer cette campagne de manière assez calme, même si c'est sans doute un peu plus tendu que la première fois. Mais, vous savez, moi, je discute avec mes partenaires politiques. J'ai discuté avec Recomitant, avec Daniel Goa, de la nécessité de calmer le jeu parce qu'il y a quand même chez les militants d'un côté et de l'autre pas forcément la compréhension du fait qu'on aura à continuer à se parler le lendemain. Et d'ailleurs, on se parle déjà aujourd'hui. On a l'air comme ça de s'envoyer des noms d'oiseaux, mais on se parle déjà aujourd'hui et on aura à se parler le lendemain. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention les uns et les autres. Et il ne faudrait pas que, parce qu'il y a un nouveau document qui est mis en pâture aux Calédoniens, les conditions soient remises de se tendre à nouveau. Qu'on souffle à nouveau sur les braises. C'est ça. Demain samedi, le 8 août, un samedi en Brousse, à Vaud, vous y serez ? Oui, bien sûr. Quels sont les autres temps forts de la campagne des loyalistes ? Vous avez déjà des pistes ou vous allez annoncer les choses au fur et à mesure ? Alors, on va annoncer les choses au fur et à mesure, mais il y a quand même des grandes parties. La partie du projet dont j'ai parlé, qui va sortir dans les prochains jours et qui sera soumise aux Calédoniens. Et puis ensuite, un gros travail sur les jeunes, sur les femmes, sur les différentes parties de la population. Mais vous verrez ça au fur et à mesure. On verra ça, Sonia Bacchès, présidente de la province sud. Merci d'avoir accepté votre invitation. Et c'est la fin de ce magazine Transparence, un magazine qui, je le rappelle, sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur votre site internet. Excellente après-midi à tous.